Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le président de l'autorité nationale indépendante des élections Mohamed Chorfi fait part dans un bilan provisoire établi de 26 postulants à la candidature et de 220 000 nouveaux inscrits suite à la révision des listes électorales en prévision de l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain. Auberture aujourd'hui de la 55e édition de la Foire internationale d'Alger, un événement qui met en valeur les capacités industrielles de l'Algérie. Et puis avis aux usagers de la route, la route nationale 1 et la rocade sud à l'endroit appelé la Côte à Bir Mouradreïs seront fermés à la circulation pour les prochains 6 mois à partir de cette nuit. Prenez vos précautions. Le premier ministre sioniste Benyamin Yatianou affirme que les combats intenses à l'Arafat a touché à leur fin. L'entreprise génocidaire se poursuit toutefois. Nous évoquerons également ce nouveau médaille, nouvelle médaille, une en or et deux en bronze dans l'escarcelle de nos athlètes au championnat d'Afrique d'athlétisme au Cameroun. En début de cette édition avec le conseil des ministres qui s'est tenu hier présidé par le chef de l'État, Walid Salman. Le conseil des ministres consacrait un projet de loi relatif à la protection des personnes à besoin spécifique. Plusieurs décisions phares prises également lors de ce conseil. L'Algérie se rapproche de l'autosuffisance totale en production de blé dure. Le président de la République ordonne d'élargir les surfaces cultivées. Nabila Hossein. Tout d'abord ces nouvelles directives pour le développement national et cet acquis en agriculture. L'Algérie qui a fait gagner 1,2 milliard de dollars au trésor public suite à l'abondante production en blé dure réalisée durant la présente campagne moisson-battage. En réponse, le chef de l'État a ordonné l'extension des zones cultivées dans le sud à 500 000 hectares en soulignant l'importance d'atteindre 80% d'autosuffisance en blé dure. Il a également insisté sur la production de maïs et l'interdiction de sa récolte avant maturité. Et a demandé une sensibilisation accrue des agriculteurs pour optimiser le rendement dans le sud visant au moins 55 quintaux par hectare. Et autre cap fixé par le chef de l'État, le raccordement en électricité. Le chef de l'État ordonne d'approfondir les études sur le projet d'interconnexion des réseaux électriques du nord et du sud du pays. Absolument. Le président de la République ordonne d'approfondir les études sur le projet d'interconnexion des réseaux électriques du nord et du sud du pays. Pour peu que la réalisation se fasse en plusieurs étapes et selon les priorités. Le président de la République a ordonné également d'examiner la possibilité de renforcer le réseau électrique à Béchar, Adrar, Borgla et Insalah. En attendant de le raccorder au nord, au vu des besoins croissants enregistrés dans les régions du sud en matière d'électricité, notamment en été, outre l'expansion des activités économiques dans le Grand Sud. Et le président de la République a également instruit le gouvernement d'entamer les opérations de raccordement national des barrages cette fois-ci. Notamment les grands barrages selon un calendrier bien défini. Le chef de l'État réitère par ailleurs ses orientations aux membres du gouvernement pour un suivi rigoureux des préoccupations des citoyens. Absolument. Une fois encore concernant les préoccupations des citoyens, le chef de l'État est clair et donne des orientations strictes. Il instruit les membres du gouvernement de suivre scrupuleusement les préoccupations des citoyens et d'avoir une communication constante. D'ailleurs, il leur a ordonné d'informer préalablement les citoyens via les radios locales chaque fois que nécessaire, surtout ce qui touche à l'entretien et au règlement de toute fluctuation technique pour approvisionner la population en différentes énergies. Lors de ce Conseil des ministres, le président a également mis l'accent sur la suppression des obstacles administratifs qui empêchent l'emploi des jeunes dans les structures et les équipements affiliés au secteur de la jeunesse et des sports dans le sud en fonction des capacités et des fonds disponibles. Le président a ordonné le gouvernement de lancer des opérations nationales de raccordement des barrages, vous l'avez dit, en particulier les plus grands, se basant sur un plan ainsi que sur les délais. Et concernant la construction d'un centre hospitalier universitaire à Tiziouzou, le Conseil des ministres a approuvé un contrat avec le groupe Cossidaire pour débuter les travaux après la réalisation des études pour un hôpital de 500 lits dans la région. Et voilà ce qu'on pouvait dire concernant les décisions prises hier lors du Conseil des ministres présidés par le chef de l'État. Rappelons également que le président de la République a reçu, il y a le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Gerd Müller est dans l'organisation, l'ONUDI, est intéressé par l'établissement d'un nouveau partenariat avec l'Algérie en matière d'intégration des jeunes dans la formation professionnelle de transfert de technologies et d'encouragement des jeunes entrepreneurs. Déclaration au sortir de l'audience que lui a accordé le président de la République. J'ai eu l'honneur d'avoir des entretiens avec le président de la République sur le renforcement des domaines de coopération avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Nous nous sommes accordés sur une nouvelle approche pour la coopération dans le domaine de l'industrie. Ce projet concerne les jeunes entrepreneurs. Un autre secteur très important qui est celui du programme du président pour l'investissement dans l'agriculture durable visant à assurer une meilleure productivité. L'ONUDI met un accent particulier sur l'établissement d'un nouveau partenariat et entrer à l'intégration des jeunes dans la formation professionnelle ainsi que le transfert du savoir et de la technologie. C'était un immense honneur pour moi de rencontrer le président de ce merveilleux pays qu'est l'Algérie et de parvenir à une concordance de vue sur l'établissement d'une meilleure coopération. Gerd Müller, directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel reçu hier par le président de la République. Présidentiel anticipé du 7 septembre prochain, conférence de presse hier du président de l'ANI, Mohamed Cherfi, qui a adressé un premier bilan. 26 postulants à la candidature pour l'élection présidentielle ont retiré les formulaires de souscription de signatures individuelles et plus de 229 000 nouveaux inscrits suite à la révision des listes électorales, le compte rendu de Mayel 15. A trois jours de la fin de la période de révision exceptionnelle des listes électorales, le président de l'autorité nationale indépendante des élections a fourni les premiers chiffres relatifs à l'opération. Mohamed Cherfi. Le nombre des nouveaux inscrits est de 229 401, mais également le nombre de personnes radiées est de 155 858 dans 51 324 décès. Le président de l'ANI a indiqué qu'il y avait pour l'heure 26 prétendants à la candidature et 2 500 000 formulaires de souscription de signatures ont été retirés, ainsi que 41 000 formulaires de souscription des élus. La légalisation de ces documents s'effectue à travers plusieurs points, à savoir les communes, les annexes communales et les délégations de l'ANI. Et pour le bon déroulement de cette opération, plus de 10 700 officiers publics sont mobilisés. Mohamed Cherfi a par ailleurs expliqué devant la presse le fonctionnement de la plateforme numérique mise à la disposition des potentiels candidats désirant s'inscrire pour prendre un rendez-vous de signature des formulaires pendant et après les horaires de travail. Les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Turquie sont estimés à 5 milliards de dollars. Les deux parties aspirent à les hisser jusqu'à 10 milliards de dollars. Il est question aussi de consolider les investissements entre les deux pays dans plusieurs segments économiques, notamment dans le secteur des énergies. Dailar Uzunjan, opérateur économique turc. Nous sommes pour l'exploitation des minières, des gisements, nous sommes toujours chercher de nouvelles choses. Ce marché algérien est très riche, très grand pour tous les investisseurs. Première chose, il faut venir comprendre les Algériens, les marchés. Il faut toujours chercher de nouvelles opportunités pour les investissements. Il faut toujours penser à améliorer et augmenter la situation actuelle. Les acteurs économiques turcs précisent que le marché algérien est très prometteur et souhaitent trouver de nouveaux partenaires algériens pour consolider leurs investissements. Kubelay Oktum, directeur général d'une entreprise turque. On veut reconnaître l'homme d'affaires algérien pour grandir notre secteur, pour encore faire l'investissement. On va faire un partenariat. Nous, on peut ramener les technologies et on va utiliser son connaissance de l'Algérie. On cherche des partenaires ici pour faire grandir notre activité. Le marché algérien est de plus en plus attractif. Plus de 1500 entreprises turques actives actuellement en Algérie. D'autres projets sont envisagés, notamment dans le domaine des finances. Et à propos de projets, un chiffre à retenir ce matin, 148. C'est le nombre de projets d'approvisionnement en eau potable de plusieurs régions du pays et dont les travaux seront lancés dans les jours. Au prochain projet, dans le cadre de la concrétisation du programme d'urgence destiné aux régions confrontées au stress hydrique, annonce depuis Tiaret hier le secrétaire général du ministre de l'Hydraulique, Amar Bouglois, a donné le coup d'envoi du projet d'AOP au profit de 11 communes de la ville de Tiaret à partir du bassin hydrique d'Ajaramaya. Voilà, à propos d'industrie, Laouia et Denama qui souhaitent attirer de nouveaux investisseurs, Walid Salman. Tout à fait, d'ailleurs, les autorités ont mis en place plusieurs mécanismes pour réunir toutes les conditions d'accompagnement et de soutien à l'investissement industriel. C'est le reportage de Hassan Chemmash. La nouvelle zone industrielle de Harchaya, au chef-lieu de Wilaya, est prête à accueillir les investisseurs et leur fournir des espaces aménagés. Lounas Bouzgza, Wali Denama. On a une zone industrielle de 150 hectares à Harchaya qui est viabilisée à 100% et raccordée par différentes raisons. Métoyen de l'arène nationale numéro 6 est très proche pour la voie ferroviaire. Et aussi, il y a toutes les commodités comme le gaz, comme l'électricité, etc. destinées pour les grands projets d'envergure, d'hygiene, etc. Général Emballage a été accueilli à Nama pour un investissement de 35 milliards de dinars. C'est la première fois que nous prenons l'histoire de l'Algérie. Un n'akle de concession d'affiches. C'est l'acte de l'amitié. C'est l'acte de l'amitié. La wilaya de Nama est considérée comme étant une wilaya vierge. Les autorités locales ont mis en place plusieurs mécanismes pour réunir toutes les conditions d'accompagnement et de soutien à l'investissement industriel. 8 à 11 minutes, l'actualité au prochain regard qui reste marquée par la situation à Raza ou Adetelman. Deux Palestiniens sont tombés en martyr dans une frappe sioniste cette nuit contre un centre médical au centre de la ville de Raza. Dix Palestiniens sont tombés en martyr hier. La famine, une réalité cruelle. 33 enfants, 11 morts. Le bilan risque d'augmenter. Les aides humanitaires sont bloquées. Témoignage du journaliste palestinien Mohamed Skic à partir de Raza. Il est joint par Dinda Hamad. Avec la poursuite de la guerre contre Raza et devant la suspension de toute aide humanitaire, le spectre de la famine plane sur quelques 700 000 personnes au nord de la bande. Parmi eux, des milliers à l'immunité affaiblie comme les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées ou handicapées. 33 enfants ont succombé, tombé en martyr et plus de 3000 menacés de mort, de famine. Et du sport pour terminer l'athlétisme avec une médaille d'or pour Oussama Renoussi au lancer du disque dans les championnats d'Afrique qui se déroule à Douala au Cameroun. Deux médailles de bronze également dans l'escarcelle des Algériens au troisième jour hier des compétitions. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.